Musique de générique Je suis vraiment content de ce que j'ai pu accomplir ce cas là Et je vous remercie d'ailleurs de me suivre encore et encore Et on va jouer aujourd'hui donc à BioShock Infinite J'ai choisi spécialement, je fais en sorte que l'épisode 200 tombe sur ce jeu Car ce jeu est assez énorme en soi Et franchement on va le voir ensemble, il est magnifique Donc, sorti en 2013, il vient de sortir en mars 2013 BioShock Infinite, le troisième volet de la trilogie de BioShock L'histoire n'a rien à voir avec les deux premiers Et on va voir ça tout de suite Alors, on va jouer On va faire une nouvelle partie Regardez, j'ai aucune sauvegarde J'ai fait en sorte de le découvrir avec vous On m'en a dit beaucoup de bien Et donc on va vraiment le découvrir Je pense qu'on va pas être déçu Rien que déjà les menus et tout ça Donc je me suis mis en mode facile comme d'habitude Et on va sûrement avoir une vidéo Alors BioShock, chargement BioShock Voilà, c'est emblème, c'est emblème Comment il est Il est mythique Allez, je vous laisse la vidéo Bukar Est-ce que vous craignez Dieu ? Non Mais je te crains, toi Dis-moi, tu vas rester planté là ? Tu veux que je fasse quoi ? Que je danse ? Danser, non Que tu rames Ramer ? Mais j'avais pas prévu de ramer Donc, tu voudrais que je m'occupe de tout ? Non Je voudrais que tu t'occupes de ramer, oui Et en quel honneur ? C'était ton idée de venir ici Mon idée ? J'ai toujours dit que je ne croyais pas à l'exercice Quoi ? Ramer ? Non, ça, c'est un exercice épatant Quoi alors ? Toute cette expérience de pensée Excusez-moi, c'est encore long ? Quand on s'embarque dans une expérience, on s'attend à tout Oui, mais on ne s'embarque pas quand c'est le pire qui vous attend Revenons à cette histoire de ramer Tu ferais bien de ramer, sinon on n'arrivera jamais Non, je veux dire, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main Peut-être qu'il pourrait t'aider J'imagine qu'il a plus intérêt que moi à arriver à bon port Oui, c'est sans doute vrai, mais pas la peine de lui demander Pourquoi ça ? Parce qu'il ne rame pas Il ne rame pas ? Non, il ne rame pas Ah, je vois ce que tu veux dire Nous y sommes Et nous obtenons directement l'orientation Voilà, grimper à l'échelle Je peux déjà sortir du bateau et jouer Allez, sors d'ici Alors, je remarquerais que graphiquement, il ne mange pas tellement Alors, il est beau Et je m'attendais à ce que ça accroche beaucoup plus que ça Et étonnamment, bon, c'est peut-être un peu accrochant Mais franchement, c'est fluide C'est bon, c'est difficile J'ai dit que c'est bête de dire ça Mais oui, c'est accrochant et c'est fluide en même temps Mais il faut le tester pour voir Moi, je n'ai pas de machine non plus J'ai comme petit Alienware comme c'est bien marqué dans ma description Voilà, j'ai désactivé un peu la sensibilité de la souris Parce que du coup, c'était un peu violent Voilà Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ouais Là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas à gauche ? En fait, ils nous ont déposé Mais on ne sait pas trop On ne sait pas trop où on atterrit en fait On ne sait pas C'était un grand mystère On tape à la porte D'accord Donc, il n'y a personne Génial D'accord Il y a des trucs qui brillent Tiens, si c'est que ça Hop Fouiller le tonneau Ah bah oui, le tonneau là D'accord Donc, ça fonctionne comme les autres biochocs C'est-à-dire, on appuie sur F pour fouiller F pour ramasser On vient de voir l'argent Tiens, qui était un peu identique aussi Le petit compteur d'argent Qui n'a pas bien évolué depuis Depuis le premier biochoc Ils ont gardé un peu La même interface Alors là, il n'y a personne Des bouquins Donc, on en profite pour fouiller un peu tout ce qu'on peut Une sorte de gagner un peu d'argent Des choses, je ne sais pas Téléphone D'accord On prend le téléphone Ok Donc, une petite animation Je ne sais pas à quoi elle sert Mais c'est pas grave Hop, un portefeuille par terre Nickel, on a plein de pognon Je fais bien attention de fouiller tout On n'est pas pressé De toute façon Utiliser l'évier Bon, ça détaille S'il y a rien d'autre à voir On va monter Je m'attends Je m'attends à croiser un truc qui fait peur Pour vous dire Je suis tellement Tellement habitué Oh putain, un cadavre Putain Un mec qui est plein de sang et tout Je suis tellement habitué Que de croiser des trucs Ah, des trucs qui font peur Quand c'est tout calme et tout Avec les biochocs Que là, je me dis Ah Ne nous décevez pas Il y a marqué sur le bonhomme Allez Ne nous décevez pas Toujours la traduction Qui est faite en dehors du graphisme Ce qui permet au moins De pas, justement De pas se faire chier Avec les graphismes Justement Il met sa part dessus Franchement, c'est Pas C'est pas plus mal Hop Alors, les cloches Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas On va faire le tour Ah bah tiens, un tonneau Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Pour qu'il soit aussi bien caché ce tonneau Même pas Un petit peu d'argent Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que c'est que ces cloches ? Utiliser les cloches Mais attends, cette carte D'accord, donc on a une carte Avec un parchemin Deux clés Et deux machins Alors, on va les faire sonner Voilà, une fois ça Deux fois celle-là Et deux fois celle-là D'accord Un parchemin, les clés, une épée Mais qu'est-ce que c'est ? Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, ben Je crois que je suis censé m'asseoir dans leur drôle de fauteuil Bon, et maintenant ? Ce n'est pas une traite Non C'est bien sûr, votre sécurité Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? J'aime pas ça Non, non, non Bordel de merde Attention C'est plus de l'ascension dans 5 Non, 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 non 3, 2, 1 Non Attention Attention Nous t'enlons à 8 pieds 10 pieds T'enlons à 8 pieds Et 5 pieds D'alien Je crois Je crois Qu'est-ce qui qui est Qu'est-ce qui est ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Le hall de l'église ? Ah, il y a un mec qui parle. On va aller voir ce qu'ils disent là-bas. ...notre engagement envers notre cité et notre prophète, le père Comstock. Nous nous reengageons par le sacrifice et par l'action de grâce, et en nous plongeant dans les eaux du baptême. Car, oui, si le prophète avait frappé nos ennemis à Wundinni, plutôt que de s'insurger contre la menace de la Sodome inférieure, cela aurait suffi. Si le prophète s'était insurgé contre la menace de la Sodome inférieure et avait... C'est à nouveau ! Il vient de la Sodome inférieure qui nous menace ! Les nouveaux viennent à Columbia pour être purifiés devant notre prophète, nos fondateurs et notre Seigneur ! Je voudrais entrer dans la ville. Entrer dans la ville ? Mon frère, la seule façon d'entrer à Columbia, c'est de renaître dans les douces eaux du baptême. Acceptes-tu d'être purifié, mon frère ? Écoutez, je veux juste passer. Alors apparemment, lui, il veut nous baptiser. Bon, ben on va y aller, on va se faire baptiser. Allez, être accepté. Je te baptise au nom de notre prophète, au nom de nos fondateurs, au nom de notre Seigneur. Sainte Columbia. Je ne sais pas, frères et sœurs, mais cet homme ne m'a pas l'air bien pur. Alors, là, je ne sais pas du tout où c'est qu'on est. On vient de se réveiller, l'autre, il nous parle. Je ne sais pas ce qu'il raconte, ça, derrière la porte, c'est d'entrer. Mais on était il y a deux secondes dans une église, en train de se faire baptiser. Et là, d'un coup, on est dans un appart. Ouvrir la porte. Allez, ouvrons. D'accord, et maintenant, nous voici dans... Dans un parc. Les mecs qui prient, d'accord, des fleurs. Où d'ailleurs, c'est vachement... Oh putain, c'est beau. C'est bien foutu, regardez, le... Enfin, pas le réalisme, mais la beauté du lieu. C'est assez bien fait, avec le soleil et tout. Regardez comme c'est beau. Ah ouais, c'est énorme. Par contre, c'est peut-être un petit peu trop beau. Ah ouais, j'ai galéré. Oh là là. Enfin, ouvrir la porte, là. Bon, voilà, en attendant que ce petit ascenseur descende, je vais laisser mon gameplay habituel. On va laisser 10 minutes pour ce jeu, je pense. Et donc, on se retrouve dans 10 minutes. C'est parti. On va apprécier les graphismes de la ville. C'est un jeu parfait pour les festivités du jour. Retrouver des hot dogs pour les hommes, des cocktails pour les femmes, et des jeux pour tous les âges. Alors, je vais en profiter pour baisser un peu aussi les graphismes. Parce que là, j'ai un peu de la peine à jouer. Ça doit être personnalisé, je vais enlever l'anticrénelage. Franchement, j'en peux plus. Les textures... Ouais, on va essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, bon, c'est pas bien plus laid. Donc bon, allez, on reste comme ça. C'est reparti. Désolé, va falloir attendre, comme tout le monde. C'est présenté en vert comme un stock. Il lui a donné une vision de l'avenir. Et notre prophète a guitté le peuple loin de la Fedora, c'est Pierre. La route de notre île, où il créa une union encore des parfaites. Mais c'est l'enfant du miracle, l'union qui est l'avenir de notre île. Car d'après le prophète, c'est Gaël, d'un retour, qui rencontre sa vertige à la Fedora inférieure. Voilà, c'est bon. Bonne chance pour la tombola. Grande fête et tombola de Columbia. L'épée lui réussit. La clé est la chaleur. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est là qu'ils m'ont dit que je la trouverais. Télégramme, monsieur Dewitt. Un télégramme pour vous. Dewitt, stop. Ne vous faites pas remarquer par Comstock. Stop. Quoi que vous fassiez, ne tirez pas le numéro 77. Stop, Lutèce. Qu'est-ce que... Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour. Si je vous disais qu'un homme veut lancer des éclairs du bout des doigts, tu dis toujours... Me croiriez-vous ? Si je vous disais qu'un homme peut faire s'élever un animal d'une tonne dans les airs... Me croiriez-vous ? Eh bien, mes amis, je viens vous le dire. Ce ne sont pas des billes basées. Approchez mes tuyaux... Ce sont les jeunes qui ont eu l'idée de se balader sur les... La vox populi cède le trouble dans nos rues. On les signe à des arrêtés. Et la fuite cède parfaitement ! Une écrase, une ébranche ! Bien, mais je ne sais pas faire la différence. Cher ami, avez-vous déjà perdu de l'argent dans un distributeur ? Un téléphone a-t-il déjà refusé de... Désolé, l'ami, ce n'est pas possible. Tous les billets sont vendus. L'entrée est réservée aux dignitaires et aux personnes d'importance. Pas moi, donc, j'imagine. ...t'obéir n'importe quelle machine. Je vais en prendre un. Un simple murmure. Ils sont à vous. Press to turn machines into allies. Qu'est-ce que c'était que ça ? Tiens, mais voilà notre beau député Popor ! On vous attend à ton volant ! Pile ou face ? Allez, laissez-moi passer. Pile ou face ? Pile. Je te l'avais dit. Je trouve ça toujours décevant, en définitive. Courage, on verra la prochaine fois. Tu as sans doute raison. Eh bien, eh bien ! Mon modèle ? Mais madame Comstock, bien sûr ! D'où tu sors ce truc ? Ce petit bijou ? Tous les gars de la division en ont un. Si on veut réussir à débarrasser l'aérotram de la boxe populi, on doit être occupés. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Comment vous attendez l'avion volant ? Très bien, très bien. Mais calme ! Je tiens. Mais d'abord... Ne parle pas trop vite, je sens que c'est bonjour. On est ça chaque année. On déclare la tombola de 1912, officiellement ouverte ! Désolé, pas d'argent. Mais non ! La tombola est gratuite, Nigo. Vous vivez au fond d'une grotte, ma parole. 77. 77 ? Ça porte bonheur. J'espère que vous allez gagner. Apportez-moi le bol ! N'est-ce pas la plus jolie jeune fille blanche de tout Columbia ? Bon, et maintenant... Le vainqueur est... Le numéro... 77 ! Eh ben, quelle surprise ! Numéro 77 ! La première balle ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Qu'est-ce que c'était ça ? Pitié ! Non ! Pitié ! Qu'est-ce que vous faites ? Alors... Pitié ! Vous la lancez ? Vous vous aussi, vous buvez votre café bien noir ! C'est ça, Pitié ! C'est moi, Pitié ! Ah ! Mais je sais qu'on a un petit timide ! Il va falloir faire quelque chose ! Attendez ! Le voilà ! Alors c'est quoi cette marque ? Vous ne savez pas que ça vous désire ? Comme ce sale traître de faux bergers ? Et on ne veut pas avoir de faux bergers dans notre troupeau ! Entrez-lui ce qu'on a prévu ! Allez ! Non, non, non ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Le faux berger, il veut détourner notre agneau ! Je tiens ! Allez, vite ! Allez, allez ! On se dépêche ! Vous faites le passage ! Vite ! Allez, salopard de la box ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Arrêtez-le ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est parti. 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 parti.